Il arrive devant cette dame, baisse un peu les yeux, mais un point sur son... Ok... Madame, désolé de vous déranger, mais cet homme dit qu'il a rendez-vous avec vous. Vous avez rendez-vous avec moi, jeune homme. Madame, maître Fandelieu, direction générale des héritages et de leur gestion. On avait rien trouvé de mieux que de m'importuner ce soir. Je suis désolé, mais... Votre lieu de vie n'étant pas tout près, j'ai préféré profiter de cette occasion. Vous pouvez nous laisser, merci. Je n'attendais pas, mais nous aurons rendez-vous, oui. Bien, installez-vous, installez-vous. Madame, tout d'abord, mes congrérences. Merci. Maintenant, je ne crains de pas avoir de bonnes nouvelles pour vous. Ah, on a que ça continue. Dites-moi. Il se trouve que la carrière appartenait effectivement à votre mari et que l'État doit maintenant reprendre la charge. Ce lieu, selon l'article 45C, est un lieu prenant en charge du personnel masculin et dans des métiers à risque. Il ne peut donc être transféré à une tierce personne, même dans le cadre d'un héritage. Je ne suis pas sûr que vous parliez du même lieu. Mon mari s'était assuré que l'État, comme vous dites, n'était pas au courant de cet endroit. C'était une ruse pour récupérer ma carrière. Je sais que le prix auquel je la vends est exorbitant, mais je m'attendais à avoir affaire à plus de traîne-patin que l'État. Plus exactement. C'est dommage, j'étais bien mené, hein ? Ah, quel horreur ! Elle te regarde. Bien, monsieur, si vous n'avez rien de plus à me dire... Bien, bien sûr que si. Le mieux, ce serait sans doute que je vous la rachète. En effet, ce serait plus... Honnête. Nous sommes bien d'accord. Il me fallait également savoir et vérifier que l'État, justement, n'était pas au courant. Certaines de ces activités ont parfois une façade... Légale. Officielle, oui. Officielle, tout à fait. Ça, c'était mon mari qui s'en occupait. J'ai hérité de cet endroit, malheureusement, contre mes volontés. Je ne souhaitais pas être mêlé à tout cela, mais... Normalement, non. Ils étaient assurés que personne n'ait pu entendre parler de ce lieu secret. Et votre mari, justement, il le versait dans des affaires comme celle-ci ? Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'où allait son business, comme il l'appelait. Vous détestiez cela ? Je détestais. Je ne voulais pas le savoir. Ça m'allait bien de vivre dans le luxe, vous savez, mais... Je ne souhaitais pas être mêlé à tout cela. Maintenant qu'il n'est plus là, j'imagine que je vais vivre avec ce qui est resté et essayer de trouver une façon de sustenter mes besoins différemment. Et... Si certes cette activité vous vous déplaisait, ou en tout cas vous fermiez les yeux dessus, peut-être aujourd'hui cette ouverture n'en est que plus intéressante. Peut-être que ouvrir enfin les yeux vous permet de réaliser qu'il y a un sujet intéressant. Peut-être. Peut-être. Avez-vous besoin d'un allié pour... J'ai surtout besoin de me débarrasser de cet endroit. Votre mari avait-il d'autres affaires ? Je ne sais pas, je vous l'ai dit, tout n'a pas été... Et si nous inspections cela ensemble ? Je n'ai pas grand chose. Je n'ai hérité que de cela. Je ne sais pas où était le reste de ces affaires. D'autres personnes sont probablement en train de gérer ces autres... Qui ? Des associés, d'anciens partenaires... Et n'avez-vous pas le pouvoir là-dessus ? Absolument pas. Non, je veux me débarrasser de tout cela. Bien. Il ne reste plus qu'à nous entendre sur un prix. Mais vous n'aurez qu'à venir dans deux jours à la carrière afin d'évaluer de vos propres yeux quel prix vous êtes prêt à en donner. Je pourrais demander l'adresse à... Oui, évidemment. Elle pose la main sur un bout de papier qu'elle sort de sa main croisée. Elle te pose un bout de papier devant toi en glissant sa main, tu vois le bout de papier qui se révèle à tes yeux. Retrouvez-moi là-bas dans deux jours. Vous avez eu au moins la présence d'esprit de vous assurer que cette affaire était inconnue de certains services. Là, elle est essentielle. Nous le savons. Bien. Madame, ce fut un plaisir. Partagez. Pardonnez-moi cette première approche qui, je le sais, n'est pas la plus agréable. Toutefois, votre perspicacité vous a... J'en ai vu d'autres, vous savez. Vous avez à la fois prouvé l'intérêt de cette offre et la ravissante intelligence que vous pouvez produire. Bien. J'espère que toutes vos combines, vous les menez avec autant de verres que celles-là. Seulement envers les personnes qui m'inspirent. Et elle me tire comme ça et reprend sa boisson. Je lui, très délicatement, lui fais un baisement. Elle sent te regarder, elle boit sa chope. Mais voilà, et me retirer sans plus un nom. Sur les quais d'Asba, Viac observe l'entrepôt. Fais-moi un G. Change de dés. Change de dés, évidemment. T'as le temps... Alors, fais-moi un G de discrétion, s'il te plaît. Ah putain. Voilà, alors le 20 notes. J'allais te dire, en fonction du résultat, je te demanderais, j'ai l'athétisme ou pas. C'est serein, sereine et tout. En plein jour, en plus, ça va. Crépuscule, du coup, je peux me cacher en même temps. Tu profites des ondes, vraiment. Tu attends vraiment le moment propice, c'est-à-dire le moment où le soleil est en train de se coucher, la journée se termine pour les manutentionnaires. Ils sont en train de finir, d'amener les derniers caisses. Ils sont fatigués. Ils vont plutôt aller à la taverne boire un coup. Le port se vide petit à petit. Et il reste quand même du monde. Donc, entendre du bruit ou voir des gens ne sera pas forcément alarmant. Donc, vraiment, tu y vas au moment parfait. Tu escalades sans un bruit, trouvant effectivement dans cette espèce de bois humide, des prises sans problème. Tu montes sur le toit et tu aperçois, en fait, pas un endroit où tu pourrais passer, mais tu aperçois des espèces d'interstices plus ou moins grandes, plus ou moins larges dans les planches du toit, dans les toits de l'entrepôt. Et tu glisses un œil, tu regardes, tu vois absolument rien dans un noir complet. Pas une lumière, pas une lueur. S'il y a un petit peu des reflets sur des bouteilles qui te semblent vides et ventrées sur le sol, mais c'est extrêmement sombre. Et j'entends pas de bruit. Non. Ok, j'essaie de me faufiler à l'intérieur. Alors, pour le coup, tu pourras pas te faufiler. Ton corps ne passe pas. Il faudra que tu enlèves des planchers ou alors que tu crochettes la porte, pour le coup. Il n'y a pas d'espace pour passer. Ok, ok. Juste, tu peux réussir à voir, tu vois, c'est épais comme ça, donc tu peux réussir à voir, à changer d'angle de vue, je veux dire, mais tu pourras pas passer directement dedans. Ok, ben je vais aller crocheter la porte. La fête de l'Iriou se poursuit et Fandel glane quelques informations. Tu vas apprendre que l'archipel est en fait des îles un petit peu indépendantes, qui font un petit peu leur propre loi sur pas mal de choses. Le chef de la garde, en fait, a un petit peu mis sa propre autorité à droite à gauche sur les transferts, les marchandises, l'import-export. Il y a effectivement, comme tu disais, il y a peut-être des contrôles du continent parfois, mais rarement sans qu'ils soient prévus. Donc tout le monde met un peu les trucs bien droits quand ils arrivent, tu vois. Tout le monde est un peu dans une même magouille généralisée de « on est ici, on vit tranquille ». C'est un peu une ligne de pirate quelque part. Oui, c'est ça. On vit un peu selon nos règles, mais… Et tout le monde est un peu dans ce milieu-là de « ok ». C'est acquis, c'est admis. Il y en a qui ferment les yeux. Il y en a pour qui c'est leur fonds de commerce, mais… C'est… Tu te sens bien, contre tout le temps, tu es là-dedans, mais ok. J'ai l'impression que… C'est pas ce que j'avais prévu, mais ok. Ouais, je m'y sens bien. Tu s'empastise avec des entreprises et tu vois un petit alphelin bondir sur les épaules d'un énorme homme muscu-leux qui bondit sur ses épaules, debout, et qui hurle « Alors vous vous amusez tous, qu'encore une fois , mes petites parties ‑‑ ». Et tu vois qu'il descend une rasade d'alcool fort, prend une torche dans la main de ce Golgoth et... Et souffle un jet de flamme, tout le monde hurle, applaudit, il bondit en salto et retombe et t'entends sa voix comme ça, criant type sur aigu, et tu le perds de vue, il passe à travers les différentes foules de partout, il s'assure que tout le monde s'éclate. À un moment où peut-être que le petit Alfolin ne fait pas le show, je vais profiter d'un moment un peu plus calme pour peut-être me mettre légèrement en périphérie, l'événement, mais pas non plus à l'écart, enfin complètement à l'écart. Et puis je vais essayer de faire une musique avec mon corps et faire quelque chose de un peu joyeux, entraînant. Et je vais finir et poser le corps contre mon buste comme ça et dire « Maître Fandelieu, vous me trouverez pour affaire en ville dans les prochains jours. » Et tout le monde qui applaudit, enfin les gens autour qui applaudissent, qui hurlent, tu entends des voix déformées par l'alcool qui crient ton nom « Fandelieu, Fandelieu ! » Et en tout cas, ça a l'air d'avoir marqué un peu les esprits autour de toi. Après plusieurs jours dans les carrières, une lueur d'espoir se présente à Darek. Tu entends un rat grignoter les restes de votre nourriture. Hector qui est à côté en train de finir les assiettes. Il n'attra pas la queue. Darek ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Ça marche ça aussi, c'est pas un volusque, mais bon ! Ça marche, bien sûr, ça marche. Il te le lance. Tiens ! Ok, je le prends. Donc je vais lancer d'abord communication avec les animaux sur le rat. Ok. Et je vais lui demander... Enfin, je veux pas tout de suite lui donner des informations. D'abord, je vais dire bonjour. Bonjour, Laura. Salut ! Tu me comprends ? Oui. T'as peur de moi ? Oui. Très bien. J'ai besoin de toi. Tu peux me rendre un service ? Ben... Oui. Je te donne à manger en échange. Oui, 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 oui. Ça marche ? Oui. Ok. Il y a une hutte ? Oui. Tu as déjà allé là-dedans ? Oui. Il y a quoi ? Euh... Les gens. Il y a des gens spéciaux ? Euh... Les gens spéciaux. Les gens. Il y a à manger. Les gens. Du chaud, je vois. Les gens. Il y a une femme ? Oui. Hum. Intéressant. Dis-moi, là, tout de suite, est-ce que tu pourrais aller faire un tour ? Oui. Et ça te dérange si je vois à travers tes yeux ? Hein ? Ce que tu verras, je le verrai. Oui. Tu fais un petit tour dans la tente ? Oui. Tu regardes les gens ? Oui. Tu regardes les objets ? Oui. Et tu t'en vas ? Oui. Ok ? Oui. Allez, on fait ça. Oui. Et je tiens toujours, du coup, je lance sens animal. Dix minutes plus tard, Henri-Juel encore. Alors, il n'aura genre d'oublier le truc. Héctor, d'un lui a bouffé en attendant. Ok. Et du coup, tu projettes, en gros, ta conscience dans celle du rat. Oui. Donc, ton corps tombe lourdement, tu n'es plus conscient. Et tu vois ce rat, du coup, partir. Tu vois, à travers ses yeux, il sort par une petite interstice dans la pierre de votre demi-sous-sol. Remonte le long des parois rocheuses. Passe, du coup, pas mal de gardes. Tu vois que la nuit, il y a quand même pas mal de gardes également. Une nuit plus, d'ailleurs, la nuit. Ok. Et arrive jusqu'à cette espèce de hutte. Pénètre dans la hutte. Où tu vois, du coup, une salle, une grande pièce unique. Assez richement décorée. Avec des tentures au mur. Beaucoup de livres avec des fils d'or sur leurs tranches, etc. Et une femme, assise derrière un bureau. En train de discuter avec un de ses gardes. Oui, enfin... Évidemment que je veux me débarrasser de cet endroit. J'ai potentiellement trouvé un acheteur, vous savez. Il est censé venir demain. Ce serait... Ce serait vraiment le pire moment pour qu'il se passe quelque chose de... regrettable. On s'entend ? Alors faites attention, s'il vous plaît. Plusieurs gardes seront avec moi afin d'assurer ma sécurité. Peut-être que... Au niveau des carrières, la surveillance sera moindre. Veillez à ce que cela ne paraisse pas. Afin que personne ne tente quelque chose. Et une fois que je serai débarrassé de cet endroit, je pourrai enfin vivre ma vie. Je compte sur vous pour... agir dans la plus grande discrétion et réussir à... réorganiser le service pour demain. Je vais rentrer. Passez une bonne soirée et nous nous reverrons. à demain. Et le rat reste là un peu et attends que tu vois que la femme parte. Une fois que la femme a quitté la pièce, il se retrouve seul. Il fait encore des tours comme ça. Tu vois, regarder un peu à droite à gauche, il marche à droite. Enfin vraiment, il cherche, tu vois, renifler partout pour trouver de la nourriture. Et puis au bout d'un moment, il ressort. Ok. Ayant fini ce que tu avais demandé. Est-ce que sur le retour, je ne faisais pas attention forcément au début, mais est-ce que, tu m'as dit, il y avait beaucoup d'activités de garde. Est-ce qu'il y aurait des choses qui se passeraient la nuit dans les carrières ou aux alentours ? Enfin tu vois, j'écoute s'il se passe des trucs autres que juste des gardes qui montent la garde, quoi. Non, absolument rien. Bon, très bien. C'est juste qu'ils sont, en fait, tu rends compte qu'ils sont nombreux sur les hauts du canyon. Oui. Parce qu'ils sont pas en bas, ils sont pas en bas, du coup. Personne essaie de se barrer. De son côté, Viac pénètre dans l'entrepôt. Tu vas me faire un G avec des outils de voleurs, mais avec un désavantage vu le score que tu as fait tout à l'heure, s'il te plaît. Ce sera un 14. Donc plus 7, 21. Solide. Donc je veux la crochette, voilà. Tu réussis, en fait, avec l'espèce de boule métallique que tu as trouvée, à crocheter cette serrure assez simple, mine de rien. La porte s'ouvre. Je rentre à l'intérieur, j'essaie de refermer la porte bien. Ok. Et là-dessus, là, j'essaie vraiment d'examiner la pièce, de voir ce qui se passe. Tu vois vraiment un entrepôt complètement délabré. Des caisses rongées par les rats, remplies de crottes de rats, d'ailleurs. Des bois, tous les murs sont rongés par l'humidité. Il y a quelques anciens bouquins, probablement de paperasse, de livres de contes. Mais pareil, le papier a été abîmé par les rats et l'humidité aussi. C'est complètement délabré partout. Et une espèce de gros tas de paille dans le fond, qui est là, un peu moins humide que le reste. Ok. Donc je trouve rien. Là, tu viens de rentrer. Oui, oui, pardon. Tu viens de voir rien, en tout cas. Oui, oui. Ok. Ben, je fouille. Je fouille tout, 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 tout. Tu vas me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. C'est un 20 notes. C'est fou. C'est un 20 notes. Tu fouilles la pièce et pendant plusieurs minutes, tu ne trouves rien. Tes pas ne font absolument aucun bruit. Il y a un moment où tu vas marcher et entendre comme une légère résonance, comme si le sol était creux sous ton pas. Ça va te mettre à la puce à l'oreille et tu vas commencer à chercher un accès à un potentiel sous-sol. Et la paille qui n'a pas l'air là, en fait, depuis aussi longtemps que le reste, elle n'est pas, pour le coup, elle n'est pas complètement humide, elle n'est pas détrempée. Tu époussettes un petit peu la paille et tu vois une trappe de bois cachée dessous. Fermée. Ben, je la crochette. Elle n'est pas verrouillée. Elle n'est pas verrouillée, t'as dit fermée ? Ah oui, non, elle est fermée. Elle est fermée, elle est close. Ok, d'accord. Ben non, ben, j'essaye avec discrétion de l'ouvrir légèrement. Ok. Tu l'ouvres, tu vois une espèce d'échelle de bois qui descend. Ok, j'entends pas de bruit. Euh, pour le moment, non. Ok. Ok. Je referme. Et euh... Ah là là. Ouais, je referme et je vais voir Evna. Darek partage ses informations avec Hector et ils élaborent un plan. Leur âme a appris des petits trucs. Ouais, parce que tu m'as fait peur, t'es tombé et ça va. Ouais. Très bien, ok. C'est particulier ton truc quand même. Mais ça s'appelle de la magie. Oui, mais c'est particulier, c'est pas ce que je dis. T'en connais beaucoup de magiciens ? Non, j'en connais pas beaucoup, j'en ai pas rencontré beaucoup mais... Oui, j'en sais rien, moi je pose des questions, ça va. Tu peux rester dans le respect non plus. Ah non, non, mais... Au bout d'un moment... Oui, bon bref, t'as appris quoi ? On va pouvoir sortir d'ici ou pas ? Hector, avant que je t'en fasse part, tu faisais quoi avant de venir ici ? Je faisais quoi avant de venir ici ? Je passais dans les... dans les ports. Je chargeais, je déchargeais des... Comment ça s'appelle ? Des caisses. C'était un peu ce qu'on appelle un manutentionnaire, un docker. J'ai chargé les marchandises, j'en déchargeais, j'en chargeais, j'en déchargeais. Il semblerait que j'ai pas forcément regardé la bonne caisse. J'ai pas pris la bonne. Et je suis rentré dans un entrepôt, bon, pas très net, quoi. Ça a pas dû plaire aux gens qui possèdent cet endroit-là. Et je me suis fait capturer la nuit d'après. Et je suis monté sur ce navire, sans trop savoir ce que je venais faire ici. Il y avait des choses intéressantes dans l'entrepôt ? Non, rien de particulier, mais je sais pas. C'était long, c'était louche, c'était sombre. On aurait dit que j'aurais pas dû voir ce que j'ai eu. Alors que j'ai pas l'impression d'avoir vu grand-chose. Étrange. Ouais, bah... Tu sais, si on énerve pas les bonnes personnes dans ce monde, des fois, on se retrouve pas en rebond au moment, et puis il suffit d'une petite étincelle pour qu'on se retrouve comme ça, enchaîné, quoi. C'est vraiment un monde de chiens, quoi. Et toi ? Parce que bon, moi j'ai l'impression qu'on a voulu me faire disparaître, mais... Toi ? Hum. T'es un marin. Pourquoi un marin se retrouve ici ? J'étais marin il y a longtemps. Ah ouais ? Ensuite, il a fallu que je me débrouille. J'ai perdu mon bateau. La sale histoire, ça. J'ai perdu ma cargaison. Alors... Bon, j'ai fait ce que j'ai peut pour survivre et... J'ai gagné assez d'argent pour racheter un navire. Ou... Ce qui ressemblerait à un navire. C'est-à-dire ? Une barque. Non mais c'est-à-dire, t'as fait quoi ? Ah ! Je travaillais pour une guilde de voleurs. Ah, c'est original, ça, pour un marin. Hum, oui. C'est ce que je me suis dit au début. Je me suis dit que ça durerait pas longtemps. Et puis bon... Au final, ça coûte cher, un bateau. Donc, on était sur un plan, un truc facile apparemment. Une fête d'un riche qui avait des choses gardées à l'intérieur de sa maison. J'étais avec un barde et une roublarde. Il trouve que la roublarde, bon, elle a pas l'air d'avoir survécu. Elle s'est prise de trois coups de couteau dans le banc. Ouais, c'est une histoire. Et le barde, il s'avérait que c'était sûrement un traître. Puis qu'il s'est barré en courant quand ça a commencé à sentir le roux. Moi, j'aime pas la musique, de toute façon. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je t'ai pas tout raconté au début. Ouais. Je commençais à me méfier et à regarder un petit peu par-dessus mon épaule dans cette affaire. Je comprends, je comprends, je comprends. Et tu sais où tu pourrais le trouver, ce barde, pour lui faire payer une fois que tu serais sorti d'ici ? Ce barde, je l'ai vu deux fois dans ma vie. Et je peux te dire que depuis que j'ai perdu connaissance, je l'ai pas revu non plus. Ouais, c'est dommage, parce que bon, en général, t'as l'air d'être un mec que si on lui fait à l'envers, il a envie de régler l'histoire. Moi, je dis ça, je dis rien, on se connaît pas depuis longtemps non plus. Mais bon, quand même, c'est un peu comme ça que j'aurais réfléchi, moi. Écoute, Hector, si j'avais ce barde en face de moi, c'est sûr que je lui mettrais son instrument là où je pense. Ah, peut-être que ça ferait une jolie mélodie. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, je suis comme toi, pieds et mains liés dans cette carrière. Tant que je trouve pas un moyen de me sortir de là, je pourrais rien faire avec ce barde. Ouais. Et puis, la revanche, c'est bien. Mais la survie, c'est mieux. Ouais. C'est un projet d'avenir qu'il faut. Je vais partir d'ici, c'est ça que tu veux dire, non ? C'est pas ça que tu veux dire ? Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais. J'avais bien compris pour une fois, c'est bien. Bon, Hector, en parlant d'avenir. Ouais. Ah ouais, t'as appris quoi du coup ? Voilà ce que j'ai appris. Eh oui. Demain, les carrières sont moins gardées. Ah ouais. Je raconte. Ok. Tout. Je raconte les carrières. Et il commence comme ça. Ah, moins un gardé pour garder. Ouais. D'accord, donc c'est demain. Oui, oui, oui. Ok. Donc, je raconte les carrières. Je raconte le fait que ce sera moins gardé. Je raconte le fait qu'il y a un potentiel acheteur. Qu'il faut qu'on essaye de choper. Parce que c'est le foire là. Ouais. Attendu. On n'a pas moyen de... Là, on est confiné dans nos quartiers. Entre guillemets. On ne verra personne d'autre. Clairement. Donc, demain matin, il faut réunir. Il faut essayer de faire passer le mot. Révolte. On prend les outils. On... Dans les carrières. Faut le bordel quoi. On fout le bordel. Et surtout, on se fait péter les chaînes. Et on essaye de prendre possession des carrières. Et je dis avec Thor qu'il faudrait que je m'entretienne avec l'ancien quoi. Ok. Et ses contacts. Et qu'on voit. Parce que... Parce que bon. Ok. Une fois qu'on a pris les armes, c'est bien. Une fois qu'on a cassé les chaînes, c'est bien. Mais il reste le problème des gardes qui sont... Qui vont rappliquer à un moment ou à un autre. Et il reste le problème de comment on se casse d'ici. Alors... Il y a aussi le truc de... L'acheteur. Et... Ce que je considère être Dame Witende. Je me demande si c'est une prise d'otage. Ca serait pas ça d'un ticket de sortie. Donc, je lui en fais part également. Une prise d'otage, ça veut dire qu'il faudrait qu'on réussisse à sortir d'ici. A monter jusqu'en haut, une fois qu'on est en supériorité. Et qu'on les récupère tous les deux pour avoir un ticket de sortie. Ca te parait infaisable ? Ca me parait pas con déjà. Pour commencer. Faisable. Oui, si on est assez nombreux, ça devrait se faire. Ouais, ça peut être sympa. Ca peut être sympa. Si le mot il passe bien, ça peut marcher. Si on est rapide, efficace, on peut arriver à monter au-dessus du canyon. Ouais. Bah de toute façon, ce serait le but. On va pas rester au fond. Ah bah non. C'est pas le temps fond, on est foutus. Eh bah écoute. Demain, on fait passer le mot. Alors attends, parce que j'aime bien récapituler. On fait passer le mot. Oui. On fait passer le mot. Hé Hé Hector, tu sais quoi ? Te fais pas de nœud. On sort les chaînes, si on casse les chaînes. On casse les chaînes. Je te raconte tout demain. Et on retrouve le barde. Voilà. Non, non, pardon, on va prendre les... Ouais, 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 ouais. On casse les chaînes, otage et bateau. Ouais, ouais, bateau. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je retrouve le barde ? La fois que je l'ai vu, c'était à l'autre bout, sur le continent. On aura le temps de le chercher après. T'inquiète, d'abord on sort. Ce qui est bien Hector, c'est que je vois que t'as l'air de m'aimer beaucoup et que tu veux rester avec moi en quelques temps. Bah écoute, moi j'aime bien que mes copains soient à peu près devant leurs bottes. On t'a trahi, on t'a trahi, voilà quoi. T'as raison. A l'époque, j'aurais sûrement pas laissé passer ça. Faut croire que quand t'as tout perdu une fois, ça te fait un peu réfléchir. Tu te rends compte que ce qui compte des fois, c'est pas l'honneur. Deux jours après la fête, Fandel assoit son influence. Ton concert au corps a finalement plus marqué l'esprit que tu ne pensais. Des nobles sont venus te voir le lendemain et le surlendemain. Tu as plus affaire à faire. Placer tes pions assez habilement avec différents marchands, la plupart du temps en les entourloupant. En leur faisant croire que tu savais où aller partir leurs marchandises, etc. En faisant affaire avec un capitaine du navire au port. T'as réussi à bien t'en sortir, à retirer ton épingle du jeu comme tu sais très bien le faire. Et très rapidement, en 48 heures, tu as assis un petit peu, tu t'es très bien en fond dans le décor, ça c'est sûr. Et tu as réussi à avoir une certaine influence montante. Et ça te plaît bien le début que ça prend en tout cas. Tu prends un navire pour te rendre à la carrière. Et Madame Ouvitaine... Je revois le garde là ? Lequel garde ? Le fameux qui m'avait bloqué à l'entrée là. Euh... Oui, oui, avec Madame Ouvitaine, dès quand elle vient te récupérer sur le port. À la carrière. Il est avec elle, la compagnie de garde, dont... Ok. 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 Tu sais ce que je vais faire ? Non. Je vais te le dire. En gros, tu descends du bateau, tu vois Madame Ouvitaine qui t'attend avec deux gardes. Ok, je vais serrer la main du garde. Et je vais lancer Ami sur lui. Je vais l'inviter à faire un petit tour de repérage. Qui est bidon, hein. Mais... Ça veut dire une minute d'Ami, non ? C'est ça. Et au bout d'une minute, il se rend compte que... On va peut-être vérifier un peu le tour, voir si tout est... Alors qu'on est sur une île, je me doute que tout va bien. Mais voilà, c'est juste l'emmener balader un petit peu. Puis qu'il se rend compte au bout d'un moment qu'il n'a rien à faire là, quoi. Ok. Et du coup, il va baisser la tête devant Madame Ouvitaine et partir faire un tour pendant 35 secondes. Il m'énerve un peu. Je dirais, elle. C'est pas celui qui est l'épée la plus aiguisée, hein. Mais bon... Pour moi, il est serviable. Bon, venez, venez, suivez-moi. Bon, je vais vous faire visiter, du coup, cette charmante carrière. Et tu pars, en fait, dans des chemins habilement taillés dans la roche, éclairés de torches accrochées au mur. Et tu vas passer devant des entrepôts où sont stockées des dizaines, des centaines de pierres de différentes tailles. Taillés, tout ça, ça a dû demander des heures et des heures et des heures de travail. Et ça va être impressionnant. Et tu passes sur des chemins qui surplombent les carrières, qui sont, en fait, des pentes abruptes de pierres taillées et de plusieurs centaines de mètres, pareil, plusieurs dizaines de mètres. Et tu vois, au fond des carrières, des hommes, les pieds enchaînés avec des pioches, des marteaux, en train de tailler la pierre, de l'abattre comme des prisonniers qui travailleraient ici des heures et des heures et des heures durant. Il y a des gardes en bas qui patrouillent parmi les hommes, parmi les prisonniers en bas. Qu'est-ce que je vois chez elle quand elle nous fait visiter ? Elle n'en parle pas. C'est là d'où les pierres sont extraites. Elle ne te parle pas de comment. Elle ferme les yeux là-dessus, vraiment, on ne veut pas savoir. Elle détourne un peu le regard. Elle ne regarde pas en bas. Là, les pierres sont extraites. Elles sont issues de carrières que vous voyez partout autour de nous. J'essaie d'en savoir un petit peu plus sur qui elle est pendant ce temps-là. Entre deux moments où elle me dit ça, ça va un petit peu plus sur sa famille, sur le rôle de son mari, sur ce qui vient de l'influence qu'ils ont sur ces endroits. Elle va rester très discrète sur beaucoup de choses. On ne va pas trop en dire. Elle a fui de chez elle. Tu vas comprendre qu'elle a fui chez elle, qu'elle a été presque quelque part recueillie par son mari, qui a pris soin d'elle, qui a su en faire une femme reconnue des îles de l'archipel. Et qui est mort dans un tragique accident en mer, il y a peu. Elle ne savait pas jusqu'où allait son influence, mais en tout cas, cette carrière était la sienne et il la faisait fonctionner comme tu le découvres. Et puis, elle finit par, enfin tu fais le tour comme ça avec elle, et elle t'amène dans un espèce de bureau un peu plus fermé sur l'extérieur, un peu plus intime, en arrivant dans le bureau. Elle va s'asseoir, trois gardes sont présents avec vous dans le bureau. Elle va s'asseoir derrière un bureau avec des papiers, portant un seau de la famille de son mari, que tu ne reconnais pas. Au même instant, au fond des carrières, le plan de Darek se met en marche. Et vous avez profité de votre demi-journée de travail pour passer le mot au plus de monde possible. Toi qui étais au courant, tu remarques effectivement que certains gardes, qui sont habituellement plus nombreux justement sur cette espèce de changement d'endroit, de transfert, etc. Là, tu remarques qu'ils sont un peu moins nombreux. Tu relèves les yeux, t'envoies effectivement au niveau de la caoutte de Dame Ubitende, qui sont en train de s'aglutiner là-haut. Et tu échanges un regard entendu avec Hector et certains des esclaves qui sont dans la combine également. Que fais-tu ? Je pense que le mot qui a été un peu donné, c'est que je lancerai le signal. Avec le signal, ce serait Hector qui met un gros coup de maillet sur la tête d'un garde. Ok. Donc, je vais essayer de faire venir un garde, faire genre, j'ai un problème, j'ai cassé mon maillet, enfin je n'en sais rien, pour qu'il vienne s'occuper d'un truc qui se rapproche. Et dès que le garde se fait taper dessus, tout le monde casse les trucs sur les chevilles, on s'occupe des gardes le plus proche et on fonce à l'attente pour choper Dame Ubitende. Tu vas me faire un geste, s'il te plaît déjà, de supercherie. La gastron qui passe pas bien, c'est un 16. Effectivement, tu vas faire s'approcher un garde qui va arriver te regarder, t'écouter mais deux secondes, puis te mettre un coup avec le fourreau de salame en mode arrête tes conneries toi c'est bon. Et au moment où il se tourne, il voit Hector qui vient de se redresser avec ses cicatrices au long du bras, qui lui met un coup de rien, un coup de poing comme ça, en serrant ses deux mains, la tête du garde qui semble tourner, qui s'effondre au sol. Et tout le monde qui hurle, enfin en premier temps tout le monde qui bloque, puis quelques secondes après, des hurlements qui résonnent partout. Ouais, on s'échappe d'ici, à mort ! Et tu entends des bruits de pioche comme ça. Hector, l'épée ! Hector, l'épée ! Tu te jettes le fourreau de l'épée, tu t'acharnes effectivement sur tes chaînes, tu finis par réussir à les ouvrir, à les briser. Lui, il prend un caillou et commence à marteler, marteler un maillon pour réussir à défaire en fait juste un maillon. Et tu le vois récupérer des chaînes qui vous servaient à vous retenir. Et aller récupérer, aller faire tourner comme ça pour s'en faire à l'heure comme d'armes. Hector ! Et vous commencez comme ça en fait à dépasser les gardes. Vous allez prendre en fait le chemin qui permet de monter jusqu'en haut. Tu es en tête de cette espèce de convoi de vingtaine d'esclaves pour l'instant. D'autres sont encore en bas en train de se démener avec les gardes et réussir à faire ce que vous avez réussi très rapidement. Mais en tout cas, vous avez l'effet de surprise pour l'instant, vous courez, vous courez, vous courez. Vous arrivez face à quatre gardes qui gardent la sortie. Si vous êtes Hector, toi et un autre en première ligne, faites-moi le jeu d'initiative s'il te plaît. Let's go ! Le jeu d'initiative ! C'est un neuf. On est moyen initié. C'est un neuf. Hector n'a pas fait fou non plus. C'est normal, nous on est au milieu du peloton, c'est normal. On a quelques esclaves devant nous qui se tabassent. Ok, je n'ai vraiment pas fait déjà d'un peu de fou, donc c'est toi qui commence. Ah bah très bien ! Je fonce sur les quatre gardes qui bloquent l'entrée et je plante un coup d'épée dans un. Ok. Je fais huit plus cinq, non, six. Ta force et ta maîtrise. Six. Huit et six, quatorze. Ça manque. Très bien. Et j'ai une double attaque je crois, enfin j'ai deux attaques. Oui, tout à fait. Donc je vous met une deuxième attaque, ce sera pareil. Les deux attaques manquent. Tu fonces en fait dans la mêlée, tu donnes des coups mais les gardes en fait ont quand même des armures. Tu essaies de viser les parties nu de leur corps mais ils sont tellement nombreux que pris dans l'euphorie tu tapes un peu au pif. Ils arrivent à encaisser tes attaques. Tu es suivi par Hector qui arrive derrière toi essayant d'abattre ses chaînes sur l'un des gardes. Ces deux chaînes vont venir toucher, frapper un garde et en assommé un. Ok. Tout simplement. Ouais. Et les chaînes comme ça qui vont venir c'est des gros lourds maillons qui viennent écraser la gueule du garde. Il y a un autre esclave qui est avec toi qui arrive, qui bondit sur un garde réussissant à le plaquer au sol et commence à le marteler en fait en tenant des pierres, à essayer de le frapper, le frapper, le frapper. Tu es seul face à deux gardes du coup qui t'attaquent. Demain ta classe d'arrivée s'il te plaît. 15. Il est anticipé. Le premier te manque, tu réussiras à esquiver avec un pas de recul. Le deuxième fait un bon jet mais c'est sorti, je le relance. Il te manque également donc tu es comme ça aux prises, tu esquives les attaques des gardes qui sont assez vifs. Et c'est la tête à toi. Ok. Je vais essayer d'aider Hector à en choper un. Ok. J'essaye d'en bousculer un pour aider Hector. Ok. Tu prends l'action du coup. Ouais. Ok. Très bien. Hector du coup va essayer d'en fait d'enserrer ses chaînes autour du garde que tu viens de bousculer. Donc avec un avantage, ça a servi. Nickel. Et ça a servi aussi. Nickel. Les deux chaînes du coup viennent enserrer comme ça le garde. Cette fois, ils ne l'assomment pas. Mais du coup, ces deux chaînes enroulent autour du garde et le regardent avec un sourire. Il est fier, il est content. Alors ça fait quoi d'avoir des chaînes autour de soi ? Bien envoyé Hector. Et l'autre esclave continue de marteler le visage du garde. C'est au tour du garde du coup restant qui est face à toi. Te frappant une première fois. Une première et unique fois. Pardon, ils ont qu'une seule attaque. Mais je suis enflammé. T'infligeant 7 points de dégâts. Tu es aux prises avec ce garde encore debout qui vient de te mettre un coup d'épée. C'est à toi de jouer. Mais tu vois arrivant de plus loin sur le chemin, trois gardes hurlant. Les prisonniers s'échappent ! Et courant jusqu'à vous. Ok. Donc voyant ça, je comprends que là c'est une question de rapidité. Et je crie, ceux qui peuvent me suivre, à la cahut ! Je sais que cela peut paraître désorientant, mais la plupart des hommes qui travaillent ici sont des meurtriers, des assassins, des condamnés à une perpétuité de prison. Mais malgré ça, je ne peux pas me faire à l'idée qu'ils restent ici. Enfin, vous comprenez, ils restent des êtres humains. Je ne vois pas pourquoi ils sont obligés de faire cela. Mais bon, je ne pourrais pas détruire la voix de mon mari, un claquement de doigts. Alors je préfère m'en débarrasser. Et si ce n'était pas détruire qu'il faudrait, mais peut-être transformer ? Oui, mais je n'ai pas la force. Je préfère vraiment que quelqu'un d'autre s'occupe de cela. Je vous en ai déjà parlé, madame. Je sais, je sais. La solution n'est pas dans le repli, dans ce recroquevillement que vous attendez à devoir subir. La solution est dans un nouvel allié. Et nous sommes complémentaires. Je vous l'ai dit, je... Vous devriez me laisser plus de temps. Je ne sais pas, mais... Peut-être que oui, je... Peut-être que la troisième rencontre sera la bonne. Pour vous décider. J'ai besoin de savoir jusqu'où allaient les offerts de mon mari. Je ne sais pas si vous êtes capable de tout gérer. Je ne peux pas vous faire confiance. Je ne sais même pas qui vous êtes. C'est vrai. Une fois que la carrière sort à vous, vous ferez ce que vous voulez. Et puis moi, je serai déjà loin. J'ai besoin de disparaître. Et je pense que quelqu'un comme vous le comprend, cela. Je le comprends, mais je vois aussi... Votre regard... Il est plein de regrets. Regardez. Vous disparaissez petit à petit, vous... Et vous supportez à peine ça. Je ne sais pas. Je pense que peut-être retourner à une forme plus simple d'existence me siera. Je ne sais pas. Madame Oviten... Regardez-vous. La simplicité. Non... Non, madame. Vous ne parlez pas à un potentiel allié, enfin, monsieur. Et au moment où elle a commencé à esquisser un sourire, vous entendez... Des cris... Horribles... Survenir de... Faire écho dans la carrière. Darek mène la révolte jusqu'au sommet des carrières. J'avance vers la cahute et... Je me tiens prêt à esquiver les coups qui viennent envers moi. Tu es en train de courir vers la cahute. Oui. Très bien. Hector, du coup, avec le garde qu'il a entre ses chaînes, Le jette dans le vide. Les chaînes se délient autour de lui. Le garde hurlant et tombant au fond du ravin. S'explosant dans un bain de sang. Le garde qui est à côté de lui. Essaie de le frapper. Donc Hector est aux prises encore avec ce garde. Et tu entends un grondement arrivant du chemin que tu viens d'emprunter. Des dizaines de prisonniers sont en train d'arriver au soutien de hurler. Liberté ! Et ils commencent à courir et à arriver jusqu'au niveau de là où tu étais il y a 30 secondes. Il y a 6 secondes du coup, plutôt. Les 3 gardes qui sont en train de courir jusqu'à vous arrivent dessus. Ok. Le premier te manque. Il en esquive de toute façon. Le deuxième te manque aussi. Et le troisième, 15 de classe d'armure. Et puis tu en te rates aussi. Mais par contre ils t'en serrent complètement. Il y en a 2 qui sont face à toi. Qui t'arrivent sur le côté. Et tu es en train de danser entre leurs lames comme ça. Et c'est à toi. Que fais-tu ? Je me désengage et je vais vers la cahute. Ok. Donc tu réussis à te faufiler entre les gardes, à courir. Alors que Hector vient d'exploser de ses chaînes le dernier garde. Des esclaves sont en train de courir jusqu'à toi, suivant ton offensive. Submergeant littéralement ces 3 gardes qui ont couru. Tu es une quinzaine de mètres devant eux du coup. Et au moment où tu t'approches de la cabane, pardon, de la hutte. Tu vois une dizaine de gardes, main sur leurs pommeaux, en train de sortir leur épée. Et te mettre en joue. Ils sont à une quinzaine de mètres de toi encore. Ils sont combien derrière ? Ils sont beaucoup derrière ? Oh oui, une bonne vingtaine d'esclaves qui arrivent avec ça. Ok. Je pointe mon épée vers eux et je leur dis Lâchez vos armes, il ne vous sera fait aucun mal. Nous voulons juste partir. Et je reste la quinzaine de mètres de deux quand même. Ils te regardent. Certains ont déjà dégainé leur épée, d'autres encore la main sur le pommeau. Tu n'es pas en position de négocier, esclave. Tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas ce que tu fais. Ce n'est pas toi et tes pauvres hommes affamés qui feront la différence. Messieurs, neutralisez cette rébellion. Oh putain, les bâtards. Et les gardes s'avancent. Eux, pour le coup, sans paniquer vraiment. En mode phalange. Aïe, aïe, aïe. Et ils arrivent à tes côtés progressivement. Tu as un tour. Pour l'instant, les trois gardes qui étaient derrière toi sont inconscients, écrasés sous la masse, en tout cas par les poings et les pieds des esclaves qui sont arrivés. Hector est en train d'arriver en faisant traîner lascivement ses chaînes derrière lui. Et tu as les gardes qui s'approchent de toi, qui sont maintenant à 8 mètres de toi. Donc là, ça y est, il y a une ligne qui s'est fermée un peu derrière moi. Ouais. Attaqué ! Et je pense sur les gardes. Et je suis lui qui m'a parlé là. Je vais essayer de planter. Ok. J'ai une attaque. Vas-y, vas-y, vas-y. Bien joué. Il n'y a que des mauvaises j'ai là en ce moment. Tu as une deuxième attaque. Il est loin. Oui, 14 plus 6. Ça touche maintenant. Ça sera 7 plus 3. Ok. Tu l'entailles violemment au niveau du bras, au niveau de l'épaule. Il est aux prises avec toi. T'attaques. Il te touche à une première reprise. Première attaque. La deuxième attaque te touche également. Tu peux m'en raser en réaction ou pas du tout ? Non. Il t'inflige. Il y a deux attaques qui passent. Il t'inflige 20 points de dégâts en deux attaques. Et les autres gardes, en fait, sont comme ça, bien alignés, suivent cette offensive. Et certains viennent littéralement perforer les esclaves de leur épée. Il y a une espèce de bain de sang qui est en train de se créer. Hector tournoie avec ses chaînes comme ça. Il a réussi à se mettre trois gardes en même temps. Mais une espèce de cohue comme ça. Tu as deux gardes qui te sautent dessus, qui t'attrapent. Que fais-tu ? Mon empoigné ? Ouais. Je suis saisi. Là, ils t'ont saisi. Mon saisi, là. Là, c'est difficile, là, saisi. Il faut plus faire grand chose quand on est attrapé, là. Ta vitesse est à zéro, pour l'instant. Ta vitesse est à zéro. Tant que tu n'es pas sorti de l'empoignade. Tant que je ne suis pas sorti de l'empoignade. L'entretien de Fendel est interrompu. Un garde ouvre la porte. Les trois autres gardes mettent la main au pommeau de leur arme. Madame, Madame, les prisonniers se révoltent. Les prisonniers se révoltent. On est en train d'essayer de les maîtriser. Mais que devons-nous faire ? Et les trois gardes sortent en courant. Elle est paniquée. Elles te regardent. Un allié, Madame. Vous voyez ? Et les autres se sortent. Avec les deux coups que je viens de prendre, je passe la barre symbolique qui est que je commence à risquer vraiment ma vie. Ok. Et je m'enrage pour survivre à cette situation une fois de plus. Ok. Comme à mon habitude. Je survivrai toujours. Et je vais essayer de me libérer de leur étrange. J'ai des athlétisme, s'il te plaît. Un par gars ? Non, tu m'en fais qu'un. C'est un avantage du coup, lui, que tu es en rage. C'est un jet de force. C'est un jet de force. C'est un 14 plus 6. 14 plus 6. Ok. Tu réussis à sortir en fait en bougeant un des gardes qui tu le fous au sol juste en bougeant. T'as cette espèce de musculature comme ça qui semble presque se développer autour de ton corps. Gonflé comme ça. Hector se tourne, te jette un regard. Et au moment où tu réussis à balancer un gard, le deuxième essai de te maintenir. La porte de la cahute s'ouvre. Tu vois une femme d'âge assez mûre, assez jolie, pris de panique, qui sort, vous regarde. Et derrière elle, un homme richement vêtu. Tu vois quelques prisonniers arriver au contact de certains gardes qui sont en train d'essayer de les maîtriser à une bonne cinquantaine de mètres de toi. Et parmi ces prisonniers, tu reconnais Darek. Marqué, enchaîné, au moment où son regard croise le tien. Tu vois qu'il a un moment de bug complet. Et un garde en profite pour lui mettre un méchant coup de pommeau sur la tempe. Il s'écroule. Offendale ! C'est bien personnel, très bien. Pendant ce temps, Viag cherche conseil auprès d'Evna. Tu sors, tu traverses les quais. Evna est toujours là où il était resté, dossé à son mur. Ok, ok. Bon, à l'intérieur de l'entrepôt, il n'y a rien. Sauf qu'à un moment, j'ai trouvé une espèce de trappe. J'ouvre la trappe. Alors, je n'entendais pas, mais je ne suis pas restée assez longtemps pour savoir non plus s'il y avait quelqu'un à l'intérieur ou quoi. Mais je pense que s'il y a un endroit où elle se cache, c'est forcément en dessous des trappes. Donc du coup, deux questions. Soit j'y vais tout seul et puis j'y vais, tu vois. Soit tu viens avec moi et tu te mets un peu en arrière si tu veux m'observer ou sinon, on y va ensemble. Qu'est-ce que... Tu comptes faire quoi ? Tu as quelqu'un avec qui allait boire un verre ou tu viens avec moi ? Je t'ai dit que j'assurerais tes arrières. Je ne vais pas aller boire un verre. Nous boirons ensemble si tu réussis tout cela, évidemment. Mais effectivement, tu as pris des initiatives, couronnées de succès. Bravo. Dans un premier temps. Et oui, je vais venir changer de mur et m'adosser à celui-là afin d'être le plus proche possible, au cas où ça tournerait mal, mais je te fais confiance pour mener à bien cela seul. Alors, j'ai pas envie de vous inquiéter, enfin, de m'inquiéter, mais... vous allez changer de mur ? Vous êtes sûr que vous voulez pas, par exemple, enfin, si vous protégez mes arrières, vous avancez, par exemple, à l'intérieur de l'entrepôt ? Parce que je me dis, si moi je suis à l'intérieur d'une cave en train de me battre avec quelqu'un et qu'elle me repoignarde parce qu'elle m'a déjà poignardée une fois, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais t'es pas seul à seul avec elle, enfin. Là, cette fois, c'est toi qui a la possibilité de la surprendre. Donc je la tue. Quel est ton but ? Oui, mais je sais pas. Peut-être qu'on peut avoir des informations et après la tuer. Est-ce que vous voulez que je la tue avant que vous arrivez ou est-ce qu'on s'en fiche et je la tue ? Je t'avis à toi de mener cela seul. Si tu estimes que tu es en mesure d'extraire des informations de cette personne, fais-le. Si tu estimes que tu as plutôt envie de mettre fin à ces jours et de chercher ensuite à avoir des informations, tu le peux aussi. Et puis, si nous menons un cul-de-sac, nous patienterons jusqu'à trouver une piste pour le deuxième de ces traîtres. Est-ce qu'on a besoin d'informations ? Est-ce que tu as une piste ? J'ai vous. Bien. Eh bien, c'est le plus simple pour toi. Bon, d'accord, d'accord. Et je lui tire le poignet, enfin son poignet à lui, et je prends ma dague et j'essaye de faire exactement la même marque qu'il a sur son poignet, mais sur le mien. Ok. Tu essaies de faire, en fait, tu vas vite te rendre compte que dès que tu réussis à l'imiter, il te regarde faire vraiment calmement. Tu essaies de faire quelque chose d'assez précis. Dès que ça t'as fini, donc ça saigne un petit peu, mais c'est assez ressemblant. Tu vois qu'il sourit, et... tes cicatrices se referment. Ce n'est pas aussi simple d'avoir cette trace sur son corps. Non, mais c'était pas pour faire partie de votre guide, c'était plus pour essayer de camoufler... Enfin bon, j'essaye de réfléchir. Ok, ben restez sur votre truc, j'y vais. Et je repars. Et il te suit, à 5 ou 6 mètres, tu vas l'entendre s'approcher jusqu'à l'extérieur de l'entrepôt, et tu re-rentres à nouveau. Tu te rends jusqu'à la trappe. Ok. Dans les carrières, alors que la révolte de Darek a été avortée. Evidemment, ça devait arriver. Evidemment. Je pense que ça arrive souvent. Oui, mais bon, ça arrive aujourd'hui. Écoutez, effectivement, peut-être que la troisième rencontre serait la bonne. Je... Je pense que ce lieu nous serait d'autant plus utile s'il était géré autrement et s'il y avait un intérêt pour ces hommes de rester. Voyez-vous, la contrainte à ces intérêts, ces personnes ne vous coûtent que ce qu'il vous faut pour les nourrir et les loger, mais au-delà de ça, il sera impossible de les faire travailler sur la longueur. Regardez-les. Enchaînés, à regarder de travers les gardes à chaque fois, se demandant comment ils vont les égorger, ça ne peut pas marcher. ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une affaire profitable. Il faut de la bonne volonté. Pour de la bonne volonté, il faut un intérêt. Un intérêt, ça nous devons le trouver ensemble. Mais si nous parvenions à faire rester ces quelques dizaines d'individus, au travers d'une meilleure pittance, voire d'un petit salaire, améliorant ça et là leurs conditions de vie et de travail, vous auriez un lieu florissant, une affaire plus florissante encore. Et... Je pense que, comme je vous l'ai dit, une troisième rencontre sera nécessaire. Je ne suis pas sûr que vous saisissiez bien l'impact que ce lieu peut avoir sur vos morales également. C'est peut-être ce lieu qui me fait regretter des choses mais dans cet état, peut-être que j'ai réellement besoin de couper les ponts et de disparaître. Bref, je vous laisse retourner à votre navire et j'ai besoin de réfléchir. Tu la vois un peu fermée complètement qui recule dans sa pièce. Je vais juste la laisser passer. Madame. Et un garde reste à côté de toi. Je me tourne vers la caméra en bas. Tu vas commencer à reprendre doucement tes esprits alors que tu te sens traîné. Tu ouvres légèrement les yeux. Tu aperçois la poussière du fond du canyon. Les outils, la pierre, les corps d'esclaves, de gardes entreposés au fond du canyon. Et tu entends la voix de Fandel résonner. Garde ! Cet homme ! C'est l'élément perturbateur. Si vous ne le sortez pas, vous y passerez tous. Prenez mon conseil. Ou mourrez. Et je m'en vais. Viac s'infiltre dans le sous-sol de l'entrepôt. Et là, j'essaye de faire le moins de bruit possible, mais j'essaye de commencer à descendre. Fais-moi, j'ai du discrétion avec avantage, s'il te plaît. Avec avantage ? Ouais. Un 15 plus discrétion 10. Ah, j'ai fait un bon score pourtant. Oui, mais le 25. Le 25 imprévu. Fils 10. Ok. Tu descends. Discrètement. Tu arrives dans une immense cave qui fait la superficie de l'entrepôt. et tu vois endormi cette silhouette. Tu vois son visage, une jeune femme de plus d'une vingtaine d'années, allongée. À la lueur d'une bougie, tu aperçois des parchemins étalés sur une table, avec un porte-plume et une plume pour écrire, des bouquins rangés un petit peu désordonnés. Elle est seule. Et tu aperçois également plusieurs bandages emplis de sang au pied de la couche sur laquelle elle est allongée. Dès que je la vois, je sens que là c'est pareil, il y a re tous les cliquetis et sa voix qui viennent dans ma tête et que je n'arrive pas à arrêter. Je prends ma lame. Je regarde autour de moi. Si je trouve des choses avec lesquelles je pourrais la ligoter. Non. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des cordes, non. Ok. Il y a, par exemple, des gros pots ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel je peux l'assommer ? Oui. Ça, pour le coup, oui. Un espèce de tabouret en bois ou un truc comme ça, oui. Tu es là, dans la cave, face à cette femme qui est assoupie, qui a l'air blessée à la jambe, son tibia est enroulé dans ses bandages. Et tu hésites, tu as la main sur ta lame, tu réfléchis, tu vois également les documents qui sont posés sur un bureau à côté d'elle. Peut-être que les informations que tu cherches sont là, peut-être que tu as besoin d'elle pour t'en donner d'autres. Il y a ce sentiment de, quand même, de vengeance qui grandit. Elle n'a absolument pas hésité. Tu revois le flash de sa lame qui te transperce. Et tu entends un murmure. Remplis ton cœur de rancœur. Au moment où j'entends ce murmure, je vais pour lui trancher les jambes.